Alors nous passons maintenant la parole à Edwige Fusaro, comme je vous le disais, qui est professeur des universités en études italiennes à l'université de Rennes 2 et qui va nous parler donc des langues et récits du street art en Vénécie et en Bretagne. Merci, merci à tous et à toutes, merci aux organisateurs, aux organisatrices, je suis vraiment ravie d'être ici et je trouve que les dialogues, les échanges à l'issue de chaque présentation sont vraiment très stimulants. Donc je suis absolument heureuse. Donc je vais vous parler effectivement des langues dans les écritures des pièces de street art en Bretagne et en Vénécie, donc en France et en Italie et en vérité, je vous dois des excuses parce que à force de répéter un petit peu ma présentation pour me préparer au mieux, je me rends compte que j'aurais dû changer le titre. Il faudrait que je trouve la façon de revenir au plein écran. Ce n'est pas gagné d'avance, mais je vais m'y employer. Non, ce n'est pas ça, ça doit être ça ? Non, voilà, à peu près, on a quelque chose d'à peu près correct. Donc j'aurais plutôt dû parler de langue, de langage et de récits. Pourquoi ? Parce que la langue verbale, la langue verbale dans ses écritures, n'est qu'un outil parmi d'autres pour... Merci. Ah voilà, parfait, merci. Donc n'est qu'un outil parmi d'autres au sein de ces pièces de street art qui sont vraiment polysémiotiques. Donc la langue comme un outil parmi d'autres. Par exemple, si on pense au graffiti, c'est tout le contraire. Le graffiti repose intégralement sur un message verbal. Et donc j'en viens tout de suite à ma deuxième slide. Donc c'est évidemment l'introduction. En fait, je voudrais commencer par cerner ce dont il est question. Parce que la notion de street art est encore assez polémique et passablement floue. Donc en premier lieu, je voudrais la distinguer de ce que j'entends par graffiti. Le graffiti, vous en avez un exemple à l'écran, Ukraine libre. C'est une pièce verbale, exécutée sans autorisation, présente dans l'espace public, et qui propose une sémantique assez simple. Le message est direct. Un autre genre d'art dans l'espace public qui se distingue du street art, c'est l'art urbain. L'art urbain, en voici un exemple à l'écran, il est réalisé sur commande, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans un cadre légal. En revanche, le street art, et voici un exemple à l'écran, est réalisé sans autorisation. Mais contrairement au graffiti, il présente une sémantique riche. Il est polysémique et parfois il est même un peu hermétique. Comme l'art urbain, le street art emploie une sémantique plurielle, graphique, iconique, chromatique, mais il n'est pas légal. C'est une étude comparative, je l'annonçais brièvement tout à l'heure, qui a été menée sur deux terrains. La Bretagne, que vous voyez en bleu à l'écran, et la Vénétie, en vert un peu plus foncé, qui se trouve au nord-est de l'Italie. Et j'ai mené cette étude sur la base de cinq villes en Bretagne, Brest, Quimper, Saint-Brieuc, Lorient et Vannes, et trois villes en Vénétie, Véronne, Vicence et Padoue. Alors, quelles sont les langues parlées sur ces deux terrains ? Il y a une intervention cet après-midi qui nous en dira sans doute un petit peu plus sur la Bretagne, mais on peut d'ores et déjà préciser que, hormis le français, qui est évidemment la langue dominante, la langue nationale, et hormis la langue des signes, le braille, et les langues dites non territoriales, et évidemment, quand j'entendais Jacques Coulardot hier, je me disais, oh là là, mais c'est fou la richesse des langues qui sont parlées, dont on ne tient absolument pas compte. Bref, parenthèse fermée, il y a aussi le breton, dans la partie la plus à l'ouest de la Bretagne, et le galop, dans la Haute-Bretagne, avec notamment Saint-Brieuc, Rennes, la capitale régionale. En Vénétie, nous trouvons bien sûr l'italien, et puis, hormis ces trois groupes langagiers dont je parlais tout à l'heure, il y a le vénétien, qui est, disons, la langue régionale, mais reconnue, et puis d'autres parlés, tels que l'émilien, le frioulant, et le ladin. J'ai collectionné en tout 27 pièces comportant une écriture, c'est important parce que toutes les pièces ne comportent pas une écriture, en Bretagne, et en Vénétie, 35 pièces. J'en arrive au premier point, qui concerne les langues, le deuxième étant consacré, vous le voyez à l'écran, à quelques cas à étudier plus en profondeur, sous l'angle littéraire. En Bretagne, les langues employées dans les pièces de street art que j'ai sélectionnées, au fond, se résument à deux. Nous avons le français et l'anglais, sachant que, dans quelques cas très limités, les deux langues cohabitent ensemble. En Vénétie, en revanche, vous pouvez le voir à droite à l'écran, nous trouvons une plus grande variété, puisque, outre l'italien, langue nationale et l'anglais, nous trouvons quatre autres parlés. Le paysage linguistique des pièces de street art en Bretagne est donc très binaire, anglais-français, ou plutôt français-anglais, et dominé par la présence hégémonique de la langue nationale, à hauteur de 70% et même un peu plus. Alors que le paysage linguistique en Vénétie est beaucoup plus équilibré, 37% en italien, 34% en anglais, et puis il est beaucoup plus riche, puisque l'on voit un certain nombre d'autres parler, une langue morte, le latin, une langue étrangère européenne, l'allemand, une langue régionale, le vénitien, et même un dialecte allemand, le kölsch, qui est un parler propre à la belle ville de Cologne. On constate ainsi un certain clivage, ou plutôt un clivage certain, entre les langues parlées sur les territoires et les langues des pièces de street art qu'on peut y trouver. Par exemple, il n'y a pas de Breton ni de Gallo dans le street art en Bretagne, alors que Breton et Gallo sont tout de même parlés par environ 400 000 locuteurs. Et puis, en Vénétie, on peut s'interroger sur la présence de l'allemand et du kölsch, qui est sans doute dû à des raisons à la fois géographiques et historiques, puisque pour ce qui est de la géographie, nous ne sommes pas loin du Frioul et de la Vénétie julienne, où l'allemand fait partie des langues reconnues. Et puis, les raisons historiques sont évidentes, c'est que la Vénétie, qui, à l'époque, avant l'unification de l'Italie, était un territoire de l'Empire d'Autriche, n'a été rattachée au royaume d'Italie que dans un deuxième temps, et même dans un troisième temps, à l'issue de la Troisième Guerre d'Indépendance, en 1866. Donc, c'est très récent, évidemment, surtout comparé à la situation française. Pour clore cette première partie de l'exposé, je voudrais qu'on regarde très brièvement ce qui se passe du côté du graffiti et de l'art urbain, pour bien le distinguer de ce qui se passe dans le street art. Eh bien, nous pouvons observer, par exemple, en regardant ce graffiti, « Omnia Sum Comunia », qu'en Bretagne, le street art est linguistiquement moins varié que le graffiti. Ici, nous avons, par exemple, du latin. Et il en va de même pour l'art urbain. Ici, vous trouvez, par exemple, une belle pièce de Guy Denning qui présente une partie en breton que j'ai mise en évidence dans l'encadré en bas à gauche, à l'écran. En Vénétie, il en va de même. Un petit exemple qui sera cher, sans doute, à ma collègue, puisque c'est une valeur féministe qui est mise en avant. En fait, on joue sur un « ready-made », le nom d'une rue, une plaque, « Via patriarcatto », « rue du patriarcat ». Évidemment, une personne a souhaité apposer ce graffiti, « anti » ou « anti » ou « anti ». Là, il est difficile de déterminer quelle est la langue, mais ce qui est sûr, c'est que la langue utilisée par le « ready-made », l'italien, suppose que c'est plutôt l'italien. Bref. Passons à présent à l'observation rapprochée de quelques cas choisis sous l'angle littéraire, donc des cas que j'ai choisis à la fois pour leur polysémie et pour leur caractère représentatif de ce paysage linguistique des deux territoires. Voici une première pièce qui a été repérée à Vannes, dans le sud de la Bretagne, et qui est de David Sellor. Alors, évidemment, l'écriture de cette pièce repose sur l'homophonie entre temps et temps, T-E-M-P-S-E-T-A-N-T, il s'agit sans doute d'une vanité des temps modernes, puisqu'on est amené à répondre à la question « qu'est-ce qui est important » par le temps. Ce qui est important, c'est le temps. Time is important. La tournure interrogative de la phrase et le faible apport des parties iconiques permettent néanmoins de laisser une certaine marge d'indécision qui me semble pouvoir être interprétée comme un facteur poétique. Autre exemple, une pièce, alors je vous dois des excuses, j'ai mis « auteur inconnu » mais c'est faux, l'auteur est Mastabilo, du moins c'est son nom d'artiste, son blase, comme on dit dans le domaine. Une pièce que j'ai trouvée à Lorient cet été, qui met en œuvre un procédé assez similaire, mais par un jeu paronymique, cette fois, entre basse et rase. En effet, nous avons une sorte de graffiti en noir, en tout cas un pseudo-graffiti qui dit, je cite, « du passé faisons table rase » mais un deuxième scripteur qui est représenté dans le champ en pleine action le transforme en « du passé faisons une table basse ». Alors, le graffiti, c'est-à-dire l'écriture initiale en noir a une portée manifestement philosophico-politique d'ascendance futuriste, « tabula rase », ce qui est assez cohérent avec la motivation punk, anarchisante des origines du mouvement. Et là, je me réfère vraiment aux origines des années 60 à New York, Philadelphia, le writing. Sauf que cette écriture est corrigée par le personnage dans le champ, qui est manifestement un employé d'IKEA, entreprise multinationale assez célèbre, spécialisée dans l'ameublement. Et cette intervention appauvrit manifestement l'écriture graphitique, puisqu'elle la fait passer d'un registre noble, traitant d'une question philosophique, sous un tour poétique, du fait de l'antéposition du complément du passé, faisons table rase, et non pas faisons table rase du passé, ce qui aurait été beaucoup plus prosaïque. Donc, cette intervention fait passer l'écriture graphitique d'un registre noble et poétique à un registre extrêmement trivial, puisqu'au fond, il s'agit dorénavant de produire, consommer, vendre des objets matériels multiditaires. L'emploi des codes de la correction professorale, le rouge notamment, suggère que cet employé d'IKEA est en position d'autorité. C'est donc le règne des valeurs marchandes, économiques et matérialistes. La pièce représente enfin une récupération par l'institution établie d'une œuvre sauvage. Elle dénonce donc implicitement la marchandisation du graffiti et du street art, qui est également illégale, dans le circuit du pouvoir. Allons à présent en Vénétie pour observer brièvement ce pochoir de schaif qui utilise l'anglais et qui est tout aussi à la fois polysémiotique et polysémique. Nous avons à nouveau affaire à un jeu de mots dans la partie verbale, mais il s'agit cette fois d'un palindrome. Les lettres évolent du mot « revolution » étant inversées en « love ». L'artiste utilise des signes formels pour détourner la lecture puisqu'il reprend la graphie de la célèbre sculpture de Robert Indiana de 1970 « love » ainsi que Sapolis Clarendon on le voit par exemple au positionnement en diagonale de la partie creuse du haut qui est typique de cette sculpture ultra célèbre. Mais il faut sans doute y voir aussi un hommage non seulement à l'artiste américain mais aussi à un autre artiste un artiste britannique qui est bien vivant et que l'on désigne sous le pseudonyme de Banksy auteur du célèbre « love is in the air » notamment de 2005. Vous savez ce jeune homme on suppose que c'est plutôt un homme qui s'apprête à lancer un bouquet de fleurs. En effet la figure qui accompagne ici l'écriture montre une jeune fille qui utilise son écharpe pour masquer la partie inférieure de son visage exactement comme le personnage de Banksy. C'est une technique bien sûr couramment utilisée par les manifestants pour se prémunir d'éventuelles mesures des rétorsions de la part des forces de l'ordre. Mais les cœurs de couleur rose qui ornent l'écharpe font écho au bouquet de fleurs que lance le personnage de Banksy. Et dans les deux cas en effet c'est un message hérénique c'est-à-dire un message de paix qui est délivré le combat des jeunes insurgés et celui de l'amour. Le caractère menaçant éventuellement menaçant du visage masqué la pose agressive du personnage de Banksy sont donc désamorcés. et il en va de même pour le mot revolution dans cette pièce de Scheife. La police de caractère stenciled personal use et les contours rouges des lettres noires sont des signes assez topiques de messages révolutionnaires. Le positionnement de l'écriture légèrement en diagonale fait imaginer que la jeune insurgée a été décrétée comme dangereuse comme si un employé un fonctionnaire de police avait apposé un tampon décidant qu'elle est dangereuse qu'elle est une révolutionnaire potentielle au moins. Sauf que le love le détournement de l'écriture en love et la figure au coeur contredisent bien évidemment cette stigmatisation. Bref comme dans la pièce de Mastabilo à Lorient Scheife semble dénoncer le simplisme erroné de l'institution pour souligner la noblesse de l'éthos transgressif. A cela s'ajoute certainement du fait du sexe féminin de la figure et du symbolisme de la couleur rose des coeurs une motivation féministe certainement étrangère et pochoir de Banksy qui était antérieure au mouvement MeToo. Alors je ne développe pas davantage je voulais juste vous montrer trois autres pièces en passant pour leur intérêt polysémique mais aussi la langue qu'elles représentent donc en Vénécie voici un exemple d'une pièce de street art qui utilise l'italien toujours sur la base d'un jeu de mots voici un exemple qui utilise une forme un variant du vénitien qui est le trévisan et puis un exemple qui utilise cette fois uniquement l'anglais et j'en arrive à ma conclusion donc sur la base de ces premiers éléments de l'étude parce qu'il s'agit d'une étude inférie qui n'est pas encore terminée nous pouvons voir d'une part que les langues du street art ne reflètent pas exactement les langues des locuteurs du terrain ils privilégient manifestement les langues dominantes la langue nationale officielle et la langue véhiculaire internationale qu'est l'anglais pourquoi sans doute dans un souci de communication à large spectre incluant à la fois les résidents du territoire et les gens qui ne sont que deux passages deuxième point deuxième résultat possible de ces premiers éléments c'est que le street art de Vénécie est manifestement beaucoup moins standardisé que le street art de Bretagne certainement du fait de l'histoire du pays concernant les messages enfin sur les deux scènes on voit qu'ils ont surtout des visées universelles ou universalisantes de nature philosophique politique éthique ce qui est assez cohérent avec le choix de langues largement diffusées mais outre ce méga récit on relève aussi un méta récit visant à anoblir et légitimer un art qui est encore en mal de reconnaissance la prédilection formelle pour les jeux de mots pour l'ironie pour l'humour inscrit cet art dans la dimension poétique du langage les langues sont soumises à un processus de littérarisation par l'intervention les jeux de mots qu'est-ce qui est important par exemple TEMPS et à un processus de créolisation puisqu'on assiste régulièrement à des mélanges en fait les langues sont constamment malaxées oserais-je dire pour revêtir des formes nouvelles la langue dans les écritures du street art est donc beaucoup moins traité comme un vecteur de communication que comme un outil parmi d'autres au service d'une expérience artistique élargie et comme un support de créativité je vous remercie pour votre attention merci infiniment Edwige pour cette présentation également très claire et merci à toutes les trois d'avoir tenu les délais on a vraiment envie de connaître la suite de cette étude sur les langues du street art en Bretagne et en Vénécie sur les fonctions et les enjeux de l'utilisation des langues dans ces formes d'expression artistique populaire et urbaine essentiellement voilà merci merci